Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis ravie à nouveau de vous retrouver dans une vidéo qui va parler encore une fois d'entretien d'embauche, mais sous une thématique très précise, puisque je vais vous parler de la confiance en vous que vous dégagez, que vous inspirez au recruteur pendant l'entretien d'embauche. Alors déjà, se faire confiance, ce n'est pas facile, mais en plus, inspirer, laisser transparaître cette confiance au recruteur, c'est encore plus difficile. Donc moi, très clairement, je vais vous donner neuf clés pour faire passer au recruteur cette impression que vous vous faites confiance, que vous avez confiance en vous. Mais déjà, pourquoi c'est important, même très important, de dégager cette confiance en vous, de la faire comprendre au recruteur qui est face à vous ? Eh bien, tout simplement parce que ça va le rassurer, le recruteur. Ça va le rassurer de se dire que vous, vous faites confiance, que vous avez confiance en vous, que vous avez confiance en ce que vous êtes capable de faire et donc en ce que vous êtes capable d'apporter à l'entreprise. Et puis très clairement, si vous, vous faites confiance, vous allez inspirer confiance. Donc le recruteur vous fera beaucoup plus confiance si vous-même, vous donnez l'impression de vous faire confiance. Et je dis bien donner l'impression parce que je sais bien qu'à l'intérieur, ce sera peut-être différent, voire très différent, mais il faut absolument que vous inspirez cette confiance. C'est très clair, si le recruteur a l'impression que vous ne vous faites pas confiance, il aura tellement de difficultés à vous faire confiance. Et s'il ne vous fait pas confiance ou s'il a des doutes, très clairement, il ne va pas vous recruter. Donc il faut vraiment aller dans le sens inverse. Alors, dégager de la confiance, ça va faire appel à deux choses. Ça va passer par vraiment deux canaux. Ça va passer par la communication verbale et la communication non-verbale. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'il ne suffit pas d'utiliser des mots qui peuvent laisser comprendre, laisser transparaître que vous vous faites confiance. En fait, ça va également passer par votre corps, par tout ce que vous donnez à voir, par tout ce que vous donnez à ressentir et à percevoir. Et ça, ce n'est pas facile parce que ça fait écho à tout un tas de choses dont vous n'avez peut-être pas conscience au moment où vous êtes en entretien d'embauche. Donc vraiment, moi, je vais vous indiquer ces neuf clés. Et ces neuf clés, vous allez voir, elles font appel et à la communication verbale et à la communication non-verbale. Donc, on commence tout de suite. La première clé pour faire comprendre que vous avez confiance en vous et pour laisser transparaître cette confiance en vous, c'est le regard. Surtout, regardez le recruteur dans les yeux. Ça peut sembler logique, ça peut sembler évident. Mais qu'est-ce qui se passe en entretien ? En entretien avec le stress, il y a énormément de candidats qui ont le regard fuyant, qui regardent en bas, qui regardent en l'air, qui regardent à gauche, qui regardent à droite et qui oublient trop souvent de regarder le recruteur droit dans les yeux. Sauf que regarder droit dans les yeux, c'est de la franchise, c'est de l'honnêteté. Et donc, cette sensation de franchise, de transparence, ça fait écho à la confiance. Ça va inspirer confiance au recruteur. Et puis, vous, si vous le regardez, si vous osez faire ça, ça veut dire que vous êtes en confiance avec ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en confiance avec ce qui est en train de se passer, avec ce que vous montrez de vous. Donc, première clé, le regard pour dégager de la confiance en vous et laisser transparaître aux recruteurs que vous, vous faites confiance. Deuxième clé, la position que vous allez adopter au moment où vous allez vous asseoir face aux recruteurs en entretien. Il ne faut surtout pas de position en retrait. Il ne faut surtout pas de position un peu fuyante, comme le regard finalement. Non, il faut que vous ayez le dos qui soit droit et non pas courbé comme ça puisque là, ça donne l'impression que vous portez toute la misère du monde sur vos épaules. Et il faut que votre buste, il soit un petit peu en avant. Pourquoi ? Parce qu'en étant assis, le dos droit, mais un petit peu en avant, ça montre que vous êtes vraiment en lien, en connexion avec le recruteur et que vous êtes dans cet échange. Vous allez vers cet échange, vous allez vers le recruteur. Vous n'êtes pas fuyant. Vous allez vers cette conversation, vers cet échange qui va vous amener à parler de vous, qui va vous amener à montrer qui vous êtes et à vous dévoiler en entretien d'embauche. Donc, le buste en avant aussi, ça montre que vous êtes droit dans vos bottes, que vous allez être sincère, que vous vous faites confiance, que vous avez des choses à dire et que vous êtes là pour le faire. Donc, encore une fois, de la confiance en vous. Troisième clé que je vous donne. Alors, cette fois, on va aller sur le langage verbal. On était sur le non-verbal avec le regard et le buste en avant. Maintenant, le verbal, la première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est oser poser des questions. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui ne se fait pas confiance, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un qui va vraiment être en retrait de l'échange finalement, qui va juste se contenter de recevoir les questions du recruteur et d'y répondre. Eh bien, non, ce n'est pas ça un entretien. Un entretien, c'est un échange entre deux personnes. Donc, les questions, elles ne vont pas que dans un seul sens. Donc, osez poser des questions. Ça montrera que vous avez suffisamment d'appelons, suffisamment de confiance en vous pour aussi oser prendre la parole. Ce qui, en fait, sorti du contexte de l'entretien d'embauche, n'est absolument rien. Mais c'est vrai que remis dans le contexte, ça peut générer du stress. Je le sais, mais osez poser des questions. Il n'y a pas que le recruteur qui a la primeur, j'ai envie de vous dire, des questions. Les questions, c'est vous aussi. Vous avez des choses peut-être que vous avez envie de savoir, que le recruteur ne vous a pas mentionné. Donc, il faut que vous les sachiez, toutes ces choses qui vous restent à l'esprit. Donc, osez poser des questions, soit parce que vous en avez, soit parce que le recruteur dit des choses qui vous intéressent et vous avez envie d'en savoir plus. Donc ça, ça montrera que vous osez prendre la parole, que vous osez être dans l'échange, donc que vous vous faites suffisamment confiance pour ça. Quatrième clé que je vous donne, le vocabulaire. C'est très important, le vocabulaire que vous allez utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mots qui vont clairement montrer que vous avez confiance en vous et d'autres mots qui vont clairement démontrer l'inverse. Je vous donne tout de suite des exemples. Donc, par exemple, si vous utilisez des mots comme Je sais, je maîtrise, je parviens à, je réussis ou j'ai déjà réussi à. Là, voilà, c'est ferme, c'est assumé et ça dégage de la confiance en vous et finalement, ce que vous avez mis en œuvre par le passé, professionnellement parlant ou en ce que vous serez capable de mettre en œuvre dans votre futur professionnel. A l'inverse, si vous utilisez des mots comme Je pense, je crois, il me semble que. Je pense, c'est pas être sûr. Je crois, c'est pas être sûr. Il me semble que, c'est pas être sûr. Et ne pas être sûr, c'est ne pas être à 100% confiant en soi. Donc, tous ces mots-là, vous les gommez de votre vocabulaire en entretien, sauf si vraiment vous n'êtes pas sûr et que c'est l'idée que vous voulez faire passer, bien sûr. Mais sinon, si vous voulez montrer que vous êtes sûr de ce que vous dites, Je sais, je maîtrise, je parviens à, je suis sûr que. Il ne faut pas hésiter à affirmer ce dont vous êtes sûr. Vous en êtes sûr ? Point. Pourquoi laisser transparaître une hésitation ? Il n'y a pas d'hésitation. Vous êtes sûr, vous l'affirmez, vous êtes confiant en vous. En tout cas, c'est l'impression que vous allez laisser transparaître de cette manière. On en arrive à la cinquième clé que je vous donne pour laisser transparaître cette confiance en vous. C'est oser dire à un moment donné de l'entretien, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça peut arriver. Et si ça vous arrive lors de votre entretien d'embauche, si vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas la réponse. Plutôt que de tourner autour du pot et juste donner l'impression que vous essayez de vous défaire d'une question difficile, mais au final, le recruteur, il va comprendre que vous n'avez pas la réponse. Et je sais que c'est dur de dire je ne sais pas. Mais dire je ne sais pas, l'affirmer, ça montre aussi que vous faites confiance. Pourquoi ? Parce que, est-ce que c'est grave de ne pas tout savoir ? Ce n'est pas grave du tout. Moi, je ne connais personne qui sait tout. Il n'y a personne qui sait tout. Même le recruteur, il ne sait pas tout. Donc, vous avez le droit de dire je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, d'ailleurs, si vous pouvez m'en dire un petit peu plus, j'en serais ravie. Et voilà. Et vous avez dépassé ce je ne sais pas. Le recruteur, en tant que vous avez eu aussi l'honnêteté de dire je ne sais pas, et puis il va prolonger l'échange. Mais je ne sais pas, voilà, ça montre que vous avez aussi suffisamment confiance en vous pour assumer, pour dire non, ça c'est vrai, je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Et après, on passe à la suite, tout simplement. J'en arrive à la sixième clé que je vous donne pour laisser faire passer, pour laisser montrer vraiment la confiance que vous pouvez vous porter, c'est finalement dire ce que vous voulez, dire ce que vous recherchez, dire quelles sont vos attentes professionnelles. Là, ça fait un peu le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure par rapport aux questions. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, les questions, ça ne va pas que dans un sens, ce n'est pas que le recruteur. Eh bien, les attentes, c'est pareil, ça ne va pas que dans un sens. Ce n'est pas que l'entreprise qui est en droit d'avoir des attentes, de vouloir tel et tel critère chez un candidat. Le candidat est donc vous, bien sûr que vous avez des attentes aussi par rapport au poste, par rapport à l'entreprise, par rapport aux tâches, par rapport aux conditions de travail. Donc, n'hésitez pas à dire aussi ce que vous recherchez parce que déjà, ça va montrer forcément que vous avez suffisamment confiance en vous pour le dire. Et puis, très clairement, ça va même aller au-delà puisque le recruteur, il va voir que vous avez un choix qui est réfléchi, que vous savez exactement ce que vous voulez. Et ça, je peux vous dire aussi que ça inspire confiance au recruteur, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, quelqu'un qui sait exactement pourquoi il est là en entretien. Ça inspire confiance. Donc, n'hésitez pas à exprimer ce que vous voulez, ce que vous attendez aussi de votre futur poste. Septième clé que je vous conseille vivement, ça va être de vous projeter sur le poste. Pourquoi ? Parce que si dans votre discours, vous expliquez comment vous vous voyez sur le futur poste, comment vous imaginez prendre les choses en main, comment vous imaginez peut-être les interactions avec le public ou avec les collaborateurs ou comment vous vous voyez sur les projets ou les priorités qui sont à traiter. Très clairement, ça va montrer que vous faites suffisamment confiance pour prendre le poste en main puisque vous l'avez déjà à l'esprit, vous vous y voyez déjà. Et donc, là encore, ça va inspirer confiance au recruteur. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire ça, à se projeter sur le poste. Et en plus, en faisant ça, clairement, le recruteur lui aussi va vous imaginer et ça va être d'autant plus favorable pour vous dans votre recrutement. Huitième clé que je vous conseille pour montrer que vous avez confiance en vous, c'est de parler de vos atouts. Pourquoi je dis ça ? Parce que les personnes qui ne se font pas confiance, très souvent, elles vont avoir tendance à parler ou à mettre beaucoup plus en avant leurs points faibles. Mais non, une personne n'a pas que des points faibles. Une personne a aussi des atouts, des qualités, des compétences. Donc, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Ce n'est pas prétentieux à partir du moment où c'est vrai. Donc, vos compétences, vos atouts, vos qualités, parlez-en de manière argumentée, de manière structurée. Mais parlez-en, il faut les mettre en avant. C'est bien à ça que sert l'entretien d'embauche, à mettre en avant ce dont vous êtes capable, ce que vous êtes prêt à apporter à l'entreprise. Si vous ne le dites pas à l'entretien, vous n'aurez plus d'autre occasion de le dire, tout simplement. Donc, il faut mettre en avant votre savoir-faire, votre savoir-être et votre savoir en entretien d'embauche, autrement dit, vos compétences. Neuvième et dernière clé que je vous conseille pour montrer que vous avez confiance en vous et donc inspirer confiance aux recruteurs, ça va être régulièrement pendant l'entretien, et ça du début de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, de sourire. Régulièrement pendant l'entretien, il faut mettre du sourire. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui sourit, c'est une personne qui est en confiance. C'est une personne qui va dégager de la confiance et encore une fois qui va inspirer confiance aux recruteurs. Donc, surtout, n'oubliez pas de sourire, même si vous n'en avez pas envie, même si le moment est désagréable, même si vous avez hâte que ça se termine, mettez du sourire. Et je peux vous garantir que le recruteur se rappellera aussi de la personne souriante qu'il aura pu voir en entretien d'embauche. Et le sourire aussi, tout comme le regard, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui vraiment inspire confiance. Imaginez dans la rue, deux personnes que vous ne connaissez pas, vous iriez plus facilement vers une personne qui sourit et une personne qui fait la tête. Non, vous irez vers la personne qui sourit. Le recruteur, c'est exactement la même chose. Voilà, j'en ai fini pour ces neuf clés qui vont vous permettre de montrer que vous avez de la confiance en vous et d'inspirer confiance aux recruteurs. Mais je n'ai pas tout à fait fini puisque je vous donne deux bonus. Premier bonus, je vous offre une liste de 100 qualités, 100 qualités que vous allez pouvoir réutiliser en entretien d'embauche qui vont pouvoir vous inspirer pour parler positivement de vous. Pour cette liste, pour la voir, je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous cliquez et dans quelques secondes, elle sera dans votre boîte mail. Deuxième bonus, pour compléter cette vidéo, je vous mets un lien vers une autre vidéo. L'autre vidéo qui traite de cette question « Comment reprendre confiance en soi pendant la recherche d'emploi ? » parce que ce n'est pas le tout de dégager de la confiance. Il faut aussi que réellement, à l'intérieur, vous vous sentiez confiant ou confiante en vous-même. C'est très important pour vous et pour votre bien-être. Donc, le lien de la vidéo se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Voilà, cette fois, j'en ai terminé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501